Salut Yubaï, laisse ton téléphone. Non mais j'ai l'impression de faire un story sur Instagram pour annoncer que je suis en live. C'est fantastique. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live de DvDivision. Comme vous voyez, pendant tout ce mois d'août, on va essayer de s'améliorer, on rôde les lives. On les fait en petit comité. J'espère que vous allez être nombreux aujourd'hui à assister à cet échange avec Yubaï Zang. Yubaï qui est l'héroïne de mon court-métrage. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Un court-métrage qui s'appelle Rêve de Fer. Et court qui est donc sorti dans un combo Blu-ray et DvD qui est quasiment épuisé. Mais il restait quelques exemplaires chez Metaluna que j'ai récupéré. Donc, si vous voulez avoir ce collector, c'est tout simple. Il y a un lien dans la description juste en dessous. Et vous pouvez le commander direct sur Paypal. Je vous l'envoie, vous l'aurez dans quelques jours. Yubaï, enchanté. Une seconde, enchanté. Tu sais, pour compléter l'information que tu viens de passer, j'ai un copain qui m'a dit qu'il a vu ce DVD en vente dans une vidéothèque dans le 17e. Dans le 17e. Alors, ce n'est pas à Metaluna. Parce qu'à Metaluna, il est en vitrine dans le 5e. Il m'avait pris une photo. Il me l'a envoyé. Il me dit, tiens, j'ai vu ta DVD qui est en vente. C'est peut-être le magasin Metaluna. C'est là où j'ai récupéré le stock. Écoute, voilà. Moi, je suis ravi de t'avoir. Alors, en fait, tu es la première actrice avec qui j'ai travaillé. Tu n'es pas la première que j'ai rencontrée. J'ai eu une petite carrière de journaliste cinéma. Et donc, j'ai rencontré quelques actrices. Mais en fait, tu es la première avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et ça a été une super expérience. Et alors, la première chose qui m'a surpris chez toi, quand on s'est rencontré la première fois, en fait, c'est ton parcours. Parce que tu as un parcours qui est assez atypique pour une actrice en France. C'est que tu n'es pas née en France. Tu viens de Chine. Donc, tu es née à Shanghai. Oui, c'est ça. Et en fait, tu as une carrière qui est assez diversifiée, en fait, où tu as fait de la télé, tu as fait des courts-métrages. Tu as fait des apparitions. Des longs-métrages. Et des longs, justement. C'est ce que j'étais en train de dire. Et des miracles. Voilà, quoi. Et alors, moi, je voudrais que tu m'expliques comment tu as eu ton premier travail en France qui était… En fait, tu présentais une émission de manga qui s'appelait Kiyou, si je me souviens bien. C'est dans les années 2000. Donc, ce n'est pas longtemps après que tu sois arrivée. Et donc, explique-moi comment c'est possible que tu arrives de Chine et quelques mois après, tu te retrouves à présenter une émission sur France 3 alors qu'en fait, tu ne maîtrises pas encore complètement la langue française. Absolument. Tu vois, c'est ça la magie de la vie, je veux dire. Dans cette époque-là, j'étais encore dans l'école parce que je voulais apprendre justement à parler français. Donc, je me suis inscrite dans une école de cinéma-théâtre dans le but d'apprendre le texte et dialoguer dans le jeu, tu vois. C'est moins au mieux d'apprendre vraiment à Sorbonne. Et donc là, il y a une caméra dans l'école et il m'a dit, tiens, il y a une annonce là. Il cherche une présentatrice asiatique. Vas-y, postule ta candidature. Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas ? Donc, j'ai envoyé, voilà. Après, j'ai oublié. Après, on m'a convoqué pour le casting. Je suis allée. Mais quand j'ai reçu le texte pour le casting, je laissais tomber parce que dans… Enfin, il m'a envoyé un texte qui fait une page entière et je veux dire qu'il y a au moins trois mots sur une phrase, je ne comprends pas. Donc, je me dis, laisse tomber. Ce n'est forcément pas moi, je ne vais pas le faire. Mais en même temps, je me dis, c'est intéressant. Je veux voir comment ça se passe un casting parce que c'est mon premier casting, si tu veux. Je suis allée, je me suis présentée et on m'a dit, bon, c'est la première personne qui était venue sans préparation pour dire qu'elle n'a pas envie de… Enfin, elle pense que ce n'est pas pour moi, tu vois. Donc, du coup, le réalisateur qui fait le casting, qui m'a demandé d'improviser, j'aurais mis d'improviser, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais le lendemain, on m'a rappelé pour m'accorder un deuxième casting. Et là, toujours avec le texte, et c'est toujours difficile pour moi. Je dis, bon, je vais quand même. Pas politesse, on m'a convoquée pour un deuxième casting, il faut que j'aille. Donc, je serai pour la deuxième fois. Et je redis la même chose. Je me rappelle que le réalisateur qui s'appelle Henri Poulin, il dit, mais Ubaï, je t'ai donné une première chance, tu ne vas pas gâter ta deuxième chance. Donc, ce qu'il a fait, c'est de me filmer. En même temps, il me demande de répéter après lui, tu vois. Donc, en fait, il m'a balancé le texte, je répétais, je juste répétais auprès de lui. Et après, une semaine après, j'ai eu un troisième call, on m'a dit, oui, c'est bon, maintenant, je suis rentrée dans le troisième casting. Et ça a été, en fait, j'ai été sélectionnée parmi 100 candidates. Et le dernier casting, le troisième, il faut sélectionner, enfin, la chaîne doit choisir une parmi les deux. Donc, il y a une autre fille qui est en casting avec moi. Tu es en concurrence ? Et de là, voilà. Dans ma tête, non, non. Enfin, je ne connaissais pas la concurrence parce que pour moi, ce n'est forcément pas possible, pour moi. Donc, je ne me mets pas en concurrence avec qui que ce soit. Je suis juste allée complètement en mode relax. Et le troisième casting, j'ai bien travaillé le texte. Et je suis allée. Et après, on me dit que c'était moi. Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est la magie de la vie parce que quand tu ne cherches pas, en fait, tu l'as. Et après, pendant l'émission, je t'avais raconté qu'il y a certains mots que je n'arrive pas du tout à prononcer parce que… Parce que tu ne maîtrises pas complètement la langue à ce moment-là, en fait. Non, pas du tout. Par rapport à comment je parle aujourd'hui, je ne dirais même pas 30 % de ma capacité de parler aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est marrant. C'est très marrant. Les techniciens, les réalisateurs doivent changer des mots selon ma capacité de prononcer, tu vois. D'accord. Et en fait, tu apprends littéralement au phonétique les discours qu'ils vont enregistrer, les textes. Oui. Non, il y a le prompteur. Il y a le prompteur, mais il faut que j'arrive à bien prononcer et à jouer. Oui, il y a un prompteur. Alors, on va passer un extrait et puis on se retrouve tout de suite après un extrait très court de cette émission. Salut, c'est Yubaï. On prend un jeu, on le teste et on voit si ça vaut la peine de l'acheter. On y va ? Ça y est, c'est l'heure de tes questions. C'est marrant. Il y a un truc très drôle que tu m'as dit une fois. Tu m'as dit qu'en fait, en regardant les vidéos aujourd'hui qui sont parfois sur YouTube de cette émission, tu comprends enfin ce que tu disais à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Et là, encore là, je viens de regarder, je me dis, oui, ça va. Je n'ai pas trop d'accent, même à cette époque. Non, moi, je trouve ça pas très, très bien, mais c'est un gros défi. On imagine mal un Français, par exemple, aller en Allemagne alors qu'il ne maîtrise pas la langue allemande et devenir présentateur alors que tu ne comprends rien à ce que tu racontes. C'est assez fou. Et alors, après ça, combien de temps tu as présenté cette émission qui était sur les mangas ? Oui, ça a duré un an. Tous les samedis matins à 11h sur France 3. D'accord. Et ensuite, quand ça s'est arrêté, en fait, tu t'es mise à faire du théâtre ? En fait, non. Pendant cette période-là, donc du coup, j'ai été castée aussi pour m'intégrer dans une troupe de théâtre. Plus précisément, c'est une troupe de comédiennes à l'arté. Donc, j'ai joué le rôle, la première, la jeune première dans leur création. J'étais dans leurs trois spectacles différents et la même année, je suis partie jouer à Avignon, tu vois, pendant le Festival d'Avignon. D'accord. Et ouais, et donc, je suis un peu distrait là parce que j'avais quelque chose. J'ai plusieurs écrans ici et il y a l'écran qui m'envoie un message et donc, je regardais sur le côté. C'est quoi ça ? C'est pas la pizza est arrivée ? Non, c'est pas la pizza, c'est l'interface du studio. Et donc, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est parce que moi, comme tu sais, je viens du rock et donc, je connaissais très bien les Wampas parce que le bassiste Nicolas Conto était un de mes amis d'enfance et donc, rapidement, en fait, quand on se rend compte, tu me dis que tu as fait un court-métrage qui était pour Canal+, je crois, avec Didier Wampas. Oui, tout à fait. C'est moi, l'héroïne, et lui, la main principale. D'accord. Alors, ce qui me surprend, ce qui m'a fait dire que tu étais prête à faire des choses parfois assez incroyables à l'écran, c'est qu'il y a une scène où tu le craches dessus. Oui, tout à fait. Parce que c'est dans l'histoire, c'est pas moi qui ai inventé. En fait, l'histoire, c'est que Didier Wampas, c'est un homme d'affaires qui a pris son jet privé pour aller quelque part pour ses affaires. Malheureusement, son jet privé a eu un accident, donc il est tombé dans la mer. Après, il a eu la chance. Avec la vague, on l'a poussé jusqu'à la plage, là où il se trouve notre tribu. D'accord ? L'histoire, c'est moi, je suis une fille dans une tribu. En fait, c'est un film dans les temps différents, tu vois ? Donc, il se trouve dans un temps… Dans une période différente de la période moderne, en fait. C'est un homme moderne qui est projeté dans une autre période. Comment c'était cette époque-là qu'on habille en peau avec des feuilles de… La préhistoire, on dit la préhistoire. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, je suis dans ce tribu-là et on parle une langue imaginaire, tu vois ? Genre, oui, c'est tata ou non, c'est caca. Enfin, on invente. C'était extrêmement drôle. J'ai extrêmement drôle. J'ai adoré ce tournage. Donc, pour revenir à ta question, dans cette scène-là, dans ce tribu, la tradition, c'est les femmes choisissent les hommes avec qui elles ont envie d'avoir un rapport sexuel. Donc, et la tradition, c'est que pour faire comprendre l'homme qu'il a été choisi, la femme doit lui cracher dans son oreille. Donc, cette scène-là, c'est ça. J'ai choisi ce scénario. Hein ? Quel est le scénario ? Tu as eu l'idée de ce scénario. C'est tout ta recherche. Avoue, il a de l'imagination, non ? Il ou elle, je ne sais pas. Oui, il. Et donc, suite à… Donc ça, je crois que c'est la première chose que tu fais en film, en fait, ce cours. Et ensuite, tu fais plusieurs apparitions dans des séries sur France 2, dans des comédies françaises comme De l'huile sur le feu. Et explique-moi, en fait, parce que mon sentiment est qu'on te caste… Enfin, comment tu vois la manière dont les Français castent une fille asiatique ? Est-ce que c'est un peu facile ou est-ce qu'ils essayent de créer des vrais personnages avec toi ? Comment tu vis cette expérience-là des premiers petits rôles, des petites apparitions ? Ben, écoute, là, avec Didier Wabas, c'est ma première apparition. Je trouve que… Ben… ils cherchent un tribut avec des Asiatiques, donc je sais, mais l'histoire est très drôle, mon rôle, mon rôle, j'ai adoré, donc je n'ai pas vraiment d'opinion. Après, tu vois, tout de suite, j'ai joué dans le film de Léa Fazer qui s'appelle de L'Ensemble, c'est trop, tu vois, j'ai joué la petite copine de la fille de Nathalie Baye, OK ? Donc, mon rôle, c'est une lesbienne. Donc, c'est… c'est atypique, quoi, enfin, c'est vraiment… Donc, il n'y a pas une vraiment sélection qui est basée sur mon… sur l'Asiatique ou européenne, tu vois ? Après, c'est vrai que dans la comédie de Lule sur le feu, là, je trouve que c'est un peu cliché, dans le sens que mon rôle qui s'appelle Tintin, c'est une serveuse sans papier qui travaille dans un restaurant chinois, ben voilà, elle est timide, elle est très peureuse, elle a été embêtée par les clients, elle n'ose pas… elle n'ose pas se défendre, tout ça, tout ça. Ça, c'est assez cliché, tu vois ? Ça, oui. Mais ça, c'était le seul film où c'était comme ça. Mais avec toi, tu vois, le rêve de fer, pas du tout. Tu m'as… On va y arriver, oui, c'est fort différent. Alors, nous, comment on s'est rencontrés, en fait, c'est que j'ai été invité à un casting de scénariste. C'était pour une web-série. J'étais là. Oui, c'est ça, c'était pour une web-série, donc tu étais le personnage principal. Oui. Donc, cette web-série, elle ne s'est pas faite, malheureusement, c'était un peu de la science-fiction, le sujet était un peu science-fiction. Et en fait, je suis arrivé, moi, je suis passé en dernier et puis, on nous a demandé des samples, c'est-à-dire un synopsis, un extrait d'une page de scénario. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est toi qui as fait la sélection en lisant les pages. Et en fait, raconte-moi, donc en fait, comment… Parce que moi, ça m'a beaucoup plu. C'est ça ? Pourquoi le dernier mec qui passe est le mec qui est pris ? Déjà, tu sais, parce que je suis l'héroïne de ce projet et donc, en quelque sorte, je participe aussi à la création, tu vois, de l'histoire. C'est pour ça, j'explique un peu pourquoi j'étais là parmi les autres parce qu'il y avait le réalisateur, il y avait le producteur, etc., tu vois. Pourquoi je t'ai choisi ? Parce que tu as un look très atypique. Déjà, quand tu es rentré, tu t'habilles tout en noir, un trench noir, très classe, mais avec une paire de lunettes noires. J'avais des lunettes noires aussi, oui. Oui. Et pendant tout le casting, tu ne l'as pas enlevé. Donc, on n'a pas vu tes yeux. Tu restais, enfin, tu restais un personnage un peu mythique. donc ça, forcément, tu vois, tu ne te laisses pas indifférent. Donc ça, c'est un atout. Et après, mais c'est surtout sur ce que tu as écrit, le petit, comment ça s'appelle ? Le synopsis. Le synopsis. mais c'est vrai que les autres, ils sont assez, comment dire, académiques. Ils sont assez restés dans le cadre. Or, toi, ce que tu as écrit, bien sûr, tu as l'idée centrale qu'on t'a demandé de faire, mais ton imagination était débordante. Donc ça, tout de suite, il n'y a pas que moi qui t'ai choisi, mais tout le monde était, on était, on s'est mis tous d'accord que c'était toi. parce qu'on a adoré ta imagination il est fou mais c'est ça qu'il nous faut malheureusement cette série ne s'est pas faite alors que j'avais écrit un gros pilote et j'avais même écrit une version film puisque finalement à un moment on m'a dit on ne fait plus une série, on fait un film j'avais écrit les synopsis de 13 épisodes ce qui est assez compliqué puisque pour chaque épisode il faut trouver une accroche un angle différent, quelque chose qui se passe une entrée dans l'épisode une entrée pour surprendre des gens qu'on n'a pas déjà vu par ailleurs dans les épisodes précédents et ce qui s'est passé c'est que finalement le projet a été annulé on a fait des budgets et puis le producteur finalement a pris peur, ça arrive malheureusement fréquemment dans le milieu du cinéma, c'est à dire que les gars sont toujours très excités à l'idée de rencontrer des actrices, de réunir des acteurs d'une équipe et puis quand ils commencent à voir l'addition ils prennent peur ça dépend du budget David quand tu dis on va aller en mars on va vivre sur la tour Eiffel allez on fait venir des jets de peur privés mais c'est vrai ça gonfle beaucoup le budget oui c'est vrai après il y a les effets spéciaux mais c'est vrai que j'avais eu j'avais eu cette idée un peu dingue qui était de situer je crois le quartier général en fait dans la tour Eiffel c'est à dire que le personnage principal vit au je ne sais plus quel étage de la tour Eiffel au dernier étage au dernier étage de la tour Eiffel au dernier et donc il y avait des vues des vues de Paris etc enfin il y avait vraiment des belles images et ce qui s'est passé c'est donc je me souviens très bien en fait tu m'as annoncé en fait que ça n'allait pas se faire et puis tu m'as dit regretter qu'on ne travaillait pas ensemble et puis vu que je t'avais parlé d'un projet de court-métrage que j'avais mais que que je n'arrivais pas à faire décoller parce que j'avais rencontré déjà des acteurs des actrices mais tu sais quand tu fais un premier court-métrage et que ce n'est pas un court-métrage type tourné à l'iPhone enfin tu vois un truc simple tu vois un truc simple moderne puisque là c'était un cours historique qui est basé sur un long-métrage donc ça se passe sous la révolution et donc forcément en fait tu as beau être convaincant les gens se disent il ne va jamais arriver ce n'est pas possible de faire un court-métrage de 15 minutes qui se passe sous la révolution sans un budget très conséquent et donc au moment où tu m'annonces qu'on ne va pas faire un autre projet de science-fiction tu me demandes si tu peux faire une apparition dans mon court-métrage et moi je t'explique donc c'était au téléphone je t'explique qu'en fait non ce n'est pas possible puisque tu es asiatique donc je ne vais pas avoir un personnage asiatique qui fait une apparition comme ça sur le côté du chemin dans un court-métrage qui se passe sous la révolution française ça serait un peu trop incongru et là tu me dis bon c'est bien dommage tant pis salut et tu raccroches et moi je me souviens donc j'étais dans mon lit c'est un téléphone portable et puis je commence à m'endormir et tout à coup j'ai eu l'illumination et je me dis mais pourquoi ne pas lui faire jouer le rôle principal parce qu'en fait tu voulais le faire et je me suis dit vu que c'est le rôle principal alors à ce moment-là on peut adresser le problème entre guillemets on peut adresser l'anomalie de voir une femme asiatique sous la révolution et du coup je te fais un message et tu me réponds et tu me réponds et tu me réponds oui c'est fantastique allez on y va et ce qui m'a surpris ce qui m'a surpris c'est qu'une fois une fois que tu avais dit oui qu'on a fait une session photo donc qui se retrouve qui est d'ailleurs la session photo avec un premier costume qui n'est pas exactement le costume qu'il y a au final mais qui est très proche et qui se retrouve donc sur la jaquette ce qui m'a surpris en fait c'est qu'à partir du moment où on avait les photos et puis le scénario était réécrit j'ai réécrit donc les 15 pages et immédiatement en fait tout s'est aligné c'est à dire qu'on a trouvé maquilleuse directeur photo directrice photo et un acteur donc qui est qui est un mec super mais qui malheureusement n'a pas fait le cours c'est un acteur qui s'appelle Fabien Gégoudez qui est un ami commun et c'est et c'est Fabien d'ailleurs qui nous a fait rencontrer oui ah oui on avait même répété les scènes ah oui ça j'avais oublié et j'ai encore des vidéos où c'est lui qui joue le rôle et malheureusement ce qui s'est passé c'est qu'il a eu une pièce de théâtre qui lui est tombée dessus qui devait qui devait se faire exactement au même moment où on tournait et il avait type 60 pages à apprendre de texte et en fait et en fait il s'est dit il s'est dit parce qu'il est il est très méthodique il s'est dit je vais pouvoir faire les deux et à ce moment là donc on avait déjà tourné en fait la scène la scène de générique et et parce que non non avec toi avec toi uniquement la scène générique c'est quand tu es à Sanlis quand tu es à Sanlis en fait dans une abbaye et tu entends les voix de la révolution et et donc moi j'étais prêt j'allais jeter l'éponge et tu me dis essayons de trouver quelqu'un d'autre à qui tu penserais et moi je me suis dit bah Alexandre Brasseur parce que c'est le fils de Claude Brasseur donc qui a joué Vidoc qui est l'inspiration de mon court métrage et et elle m'a dit bah envoie lui envoie lui et et ce qui se passe c'est que je lui envoie ce qui se passe c'est que je lui envoie le type à 23h le dossier le lendemain à 8h il m'appelle et il me dit il me dit ça tombe bien j'ai deux jours où je suis dispo je le fais et sans m'avoir remarqué juste on est en vue ça quoi et et on se retrouve donc il a adoré ton projet il a adoré l'histoire en fait en fait ce qu'il me dit il me dit déjà il me dit le truc qui m'a accroché c'est qu'il y a une femme asiatique sous la révolution il me dit jamais jamais j'avais vu une proposition comme ça et et puis et puis par ailleurs en fait le personnage donc qui joue en fait bon je laisse on va pas spoiler pour les spectateurs qui qui auraient pas vu le court métrage et sur et sur Youtube vous pouvez le trouver vous tapez rêve de faire rêve de faire court métrage Alexandre Brasseur ou rêve de faire court métrage David Facrician et vous allez le trouver parce qu'en fait j'ai essayé en tapant ton nom Yubaizang et il apparaît pas dans la recherche il apparaît il apparaît que je crois que en fait ça dépend de la configuration de ton Youtube si mon Youtube est configuré en anglais et dans la description anglaise voilà et et ce qui se passe donc c'est c'est qu'on a réussi ça a été très très dur parce qu'on a tourné ça en trois jours mais en fait concrètement ça a pris quasiment un mois pour arriver à mener à bien le projet à finir le tournage ça sort le film rêve de faire mais David Facrician donc c'est toi ah bah oui c'est c'est les c'est les c'est les algorithmes de Youtube quoi alors on va passer un extrait parce qu'en fait c'est ça a été ça a été assez difficile à faire parce que concrètement en fait il m'aurait fallu sept jours et en fait j'ai pu j'ai pu tourner que trois jours parce que j'avais pas les moyens en fait de tu vois ça se voit pas dans le film dans le résultat ça se voit pas et et il manque des plans moi je le vois je vois que bon j'ai un peu triché au montage etc quoi mais on va passer un extrait et on se retrouve tout de suite après c'est un extrait c'est le premier combat en fait bon je vais pas raconter l'histoire mais mais ce personnage en fait se trouve coincé par quatre mecs en fait elle pensait tendre un piège à Alexandre Brasseur et en fait c'est Alexandre Brasseur qui l'a un peu devancé parce qu'il a des gardes du corps donc on va passer un extrait tout de suite et on se retrouve dans une minute c'est un extrait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501